Et bonjour à tous ici TFF YouTube et bienvenue sur la chaîne de Mundus Bellicus, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play avec le Maroc sur Civilization V. Donc la session dernière on s'était laissé, je vous le rappelle on avait découvert la guilde qui nous permet de changer notre production en richesse, c'est ce que l'on fait actuellement à Marrakech. Et on était en train de débloquer la théologie d'abord pour faire des galéas qui permettent de faire des voyages transatlantiques, donc de rejoindre l'Amérique. Si je dis pas de bêtises je crois que les caravels y avaient un contrôle humain grâce à ses attaques à distance, quoique en fait peut-être que je dis des bêtises. Unité d'exploration rapide, ouais peut-être que c'est la caravel en fait qui peut nous faire explorer. Quoi qu'il en soit le plus intéressant en tout cas c'est le port, parce que le port si je construis un port à Marrakech et à Fès, le jeu considère qu'il y a connexion urbaine comme c'est le cas ici à Rabat. Rabat étant beaucoup plus proche j'ai décidé de faire l'investissement, de faire une route, mais Fès elle est deux fois plus loin au moins, donc du coup ça ne valait pas le coup. On va gentiment attendre que le port se fasse et on attendait également qu'un prophète arrive, il nous faut 335 de fois donc on va pas mal économiser pour pouvoir convertir la ville de Fès récemment devenue juive, ce qui est tout à fait inacceptable. Alors il faut savoir que, bon j'ai même pas eu le temps de faire un tour, mais je me suis rendu compte que mon enregistrement fonctionnait pas, donc j'ai joué deux minutes histoire de donner des ordres à des ouvriers, mais voilà si vraiment vous avez l'oeil et que vous le remarquez, voilà je vous réponds. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté, je n'ai pas encore cliqué sur le bouton du tour suivant jusqu'ici. Donc on était en train de checker s'il y avait bien personne en Afrique du Sud-Ouest, on a vu ici, on l'avait déjà précisé, une cité-état. Et on aimerait bien du coup, et c'est ce qu'on va faire probablement, créer une ville ici pour faire une ville tampon, ce qui nous permettrait de nous protéger ou de permettre d'avoir un avant-poste face aux futurs américains qui n'hésiteront pas à poser pied sur la terre africaine et probablement créer des nouveaux concurrents. Donc on va cliquer sur le tour suivant, les tours qui sont assez longs, donc je ne vais pas, je prends de l'avance, j'anticipe en cliquant ici. Et quand même, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs inconnus, je crois qu'on est 12 au total, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr en fait. Ouais, je crois que ça doit être ça. Oui, du coup, quand même, ça fait 7 inconnus sur 12, en sachant qu'il y a nous, donc ça veut dire sur 11 en fait. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ok, notre traité avec Boadissé, le vin, le cuve, c'est fini, bon, c'est pas très grave. J'espère que le son fonctionne bien, vous m'entendez bien. Donc ici, à Fès, on vient de faire le caravancéral, du coup on va attendre que notre bateau marchand finisse de faire ses machins. Est-ce qu'on ne ferait pas une compagnie des Indes orientales à Fès ? Moi, ça me paraît bien parce que Fès, elle est tellement bien située. Je propose de faire ça, ça donne des excellents bonus en construction, j'allais dire en commerce, pardon. Donc c'est très 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 intéressant. Donc on va faire ça. Pardon. Excusez-moi. Alors je vous rappelle qu'on a toujours notre espion, situé quelque part à Athènes, voilà. Il lui faut 15 tours avant de voler une technologie, bon bah putain, ça va, il prend son temps quoi. Bon c'est une recrue, je vous l'accorde, mais dès qu'il aura pris sa première technologie, à mon avis, il va level up. Fin du traité de paix, d'accord, donc la trêve qui est finie, le peuple le plus merveilleux du monde. On a deux merveilles naturelles, ce qui nous place cinquième, ex aequo avec Alexandre le Grand, ainsi que deux autres nations que nous n'avons pas encore découvertes. Ah, et curieux, Isabelle n'a pas fait de merveille. D'accord, bon, pourquoi pas. La population qui va augmenter ici, donc à mon avis, si on fait une ferme là, si on fait une ferme ici, ça vaut carrément le coup. Par contre, cet ouvrier, je sais pas trop quoi faire avec lui en fait. Est-ce qu'il y a des trucs en constru... Ah oui, oui, c'est vrai. Je peux faire des comptoirs commerciaux, bah on va faire ça, parce que Marrakech par contre, ouais, la population elle est grande quand même, elle est tout aussi grande que Fès, mais le territoire est très 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 étendu. Donc on a clairement pas assez de monde pour gérer toutes les provinces, et donc on a des... Enfin c'est pas des provinces, il s'agit de cases. On a pas assez de places pour... Non, qu'est-ce que je raconte ? On a trop de cases, et on a pas assez de peuples pour utiliser toutes ces cases. Donc du coup, cet ouvrier, on va le ramener à Marrakech, il fera ce comptoir commercial là. Et nos lanciers ici, on va continuer de les faire... Je les fais par régène tout de suite, parce qu'il n'y a pas de menace. Une fois qu'ils seront rentrés, une fois qu'ils auront fait leur tour et qu'ils seront rentrés en métropole, on les soignera. Et j'ai un peu peur que Valence nous coupe en deux... Bon déjà, ils nous ont volé une... des poissons. Il y avait des poissons ici, on aurait pu les avoir, même si bon, ils se situent pile au milieu... Pile au centre, plutôt, de Fès et Marrakech, donc c'était plutôt mal barré, mais on se les a fait piquer quand même. Et il faudrait pas que Valence vienne nous couper en deux, parce que si Valence prend une province en Afrique... Ce qui n'est toujours pas le cas pour l'instant, elle s'est arrêtée au Moyen-Orient et en Anatolie. Si elle prend une province en Afrique, ça serait quand même, en quelque sorte, une déclaration d'hostilité. Bratislava, ok. On a découvert la cité-état de Bratislava, qui est juste ici. Ah, voilà, navire marchand. Alors, j'ai... voyons voir. Donc ça, c'était un navire marchand. Alors, pour le coup... Sachant que la compagnie des Indes Orientales, c'est dans 7 tours. Je pense qu'on va aller commercer avec Vancouver. Je crois qu'on commerçait avec Fès, pour lui donner de la population. Mais là, on va partir sur Vancouver, à mon avis, parce que Vancouver, elle nous rapporte quand même des quantités d'argent plutôt grosses. 9 d'or par tour. Mais, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, avec la production en richesse, on se fait masse de thunes. Et même si on prend autre chose, on se fait quand même plus 6. J'ai envie de dire, franchement, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Donc, est-ce qu'on ferait mieux de continuer à donner de la bouffe à Fès et à en faire vraiment un grand fort ? Ou est-ce qu'on part sur de l'argent avec Vancouver ? Je ne sais pas trop. Franchement, je dirais plus Fès. En plus, on va mettre plus de pression religieuse qu'ils vont nous en mettre. Donc, bon, allez. On va faire ça. De toute façon, il y a un bateau qui fait Rabat-Marrakech. Ce bateau, par contre, à mon avis, je ne vais pas le faire continuer. Ce bateau, je vais le rapatrier à Fès. Et de Fès, on va voir ce qu'on fera. Mais on se fera masse de thunes, en tout cas, je suis sûr. Depuis Fès, il y a de quoi se faire de l'argent. Le tour, le tour, le long tour. Il y a encore pas mal de cités-états dans le monde, donc forcément, ça met masse de temps à jouer. Bratislava est à la recherche d'investisseurs. Oui, bon, écoute. Après, c'est vrai que le Congrès mondial, il est quand même en train de s'approcher. Dans quelques temps, on va avoir les bateaux nécessaires pour découvrir les pays étrangers d'Amérique. Ce qui nous permettra plus ou moins d'avoir un accès sur... Peut-être pas avoir un accès, mais de découvrir tous les pays et donc de fonder le Congrès. Après, le Congrès, on peut le fonder nous. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir cette ambition. Il faudrait qu'on fasse la boussole et l'éducation. Et une fois que c'est fait, on peut rusher l'astronomie et 14 tours. Franchement, pour une tech, c'est pas non plus choquant, en fait. Je vais être honnête avec vous, c'est pas choquant du tout. Ouais. Ok. Alors. Ici. Un atelier, meilleure production, une forge, les ressources de fer. Je sais pas où est-ce qu'elle est, ma ressource de fer. J'ai dû faire, mais je sais plus où c'est là, non ? Ah oui, ouais. Donc là, du coup, si je fais une forge, j'aurais plus un de prod. Ouais. C'est pas non plus... Je pense qu'on va partir sur un acte duc, parce qu'il y a pas mal de... Pas mal de soucis de nourriture à Rabat, définitivement. C'est une ville qui, malheureusement, ne bénéficie pas d'une grande croissance démographique. Et je pense qu'on va aller construire une ferme ici, puisqu'on vient de débloquer cette case. Non, va te faire voir. Et il est toujours aussi pauvre, quoi. Il est vraiment à la dèche. Je vois pas comment son pays, il survit, honnêtement. Mais quoi qu'il en soit... Oui, je disais, on va construire une ferme une fois qu'ils auront fini leur comptoir commercial ici. Afin d'essayer d'augmenter un petit peu la nourriture. Parce que là, Rabat, c'est un peu... Franchement, ils sont niveau 7. C'est notre deuxième ville fondée, donc... C'est pas non plus... C'est pas une ville toute jeune. La Grèce protège Bucarest. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, sérieux, quoi. Sa capitale, elle est à l'autre bout du monde, il vient nous emmerder. Ah, des conquistadors espagnols, c'est les unités spéciales. Alors là, il y a deux troupes. Je veux pas faire des... Je veux pas faire des conclusions trop hâtives. Mais la dernière fois qu'il y a eu plus d'une troupe à mes frontières, on a vu comment ça finit avec cette putain d'Espagne. En sachant que... Ma trêve est finie. Je crois que j'ai le droit de douter. Donc on va peut-être partir sur une production de troupes. à Marrakech. On va peut-être faire ça. On va faire... Spadassin, ça nécessite un de fer, donc... Je crois que j'ai déjà un Spadassin, en plus. Ouais, j'en ai un, là. Là, ça veut dire que si j'utilise ce Spadassin, j'aurais plus de fer du tout, donc c'est pas terrible. Enfin... Puissance 14, en plus. Ouais, en plus, ils sont même pas... Ils sont même pas ouf, quoi. Unité entraînée à vaincre les Chevaliers et les autres unités montées. C'est vrai que les piquets, là, pour le coup, contre les Conquistadors, ça sera radical. Les Archers Composites, ça peut être intéressant à faire quelques Archers. Et puis, dans le cas où on arriverait en négatif au niveau de l'économie, on va juste se remettre en richesse une fois qu'on aura fini de produire nos troupes. Et du coup, ça va remonter immédiatement. J'aime beaucoup la musique. Elle est sur le thème oriental, un peu, vu qu'on joue le Maroc. Je trouve ça super bien que les musiques, elles soient en fonction des pays joués. J'aime beaucoup la musique. Wellington veut voir Bucharest malmené. Bah, écoute, avec Athènes qui la protège, tu peux toujours attendre. Alors, ici, la ferme, elle est finie. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, ici, il y a le compteur commercial. On est déjà en train d'envoyer ceux-là pour le faire. Donc, bon, bah, ouais, j'ai rien à vous proposer. Donc, on va leur faire passer le tour pour l'instant. Et puis, on verra. On verra ensuite. Ah, Kiev. Il y a donc une deuxième cité. T'as, ici. Intéressant. Peut-être que si on chope une quatrième route commerciale, on pourra créer, non pas des bateaux, mais peut-être des caravanes. Afin de commercer avec les villes qui sont dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, pardon. J'ai un peu ébréché le mot. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas vraiment si c'est rentable ou pas. Enfin, je ne sais pas si ça coûte moins, si ça coûte plus. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais c'est juste histoire de divertifier le commerce. Ça peut être sympa d'arrêter de commercer avec les juifs, notamment. Oui, c'est le boycott. Oui, on est en 35. On est en 36. Qu'allez-vous faire ? Ce n'est qu'un jeu vidéo. Vous n'avez pas le droit de porter plainte contre moi. Je me retrouve avec la lycra sur le dos. Putain. Pas la lycra. Pas eux. Pas encore. Oh putain. Alors là. Ouh là là. Oh là. Putain. Alors attends. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Putain. Je deviens vraiment un nazi. Il faut que j'arrête. On va finir par... On va finir par m'appeler Pays-Bas si ça continue. Vancouver a déclaré la guerre à Gengis Khan. C'est une blague. Mais Gengis Khan, il est là, putain, de Vancouver. Qu'est-ce que tu racontes ? Et en plus, c'est une cité-État qui déclare la guerre à un pays. Mais c'est lamentable. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette game ? Alors par contre, non. Non, mais vous avez vu ça ? Deux missionnaires qui ont débarqué sur les côtes. Tout proche de nos villes. Je ne peux pas les assassiner. Je ne peux pas faire quelque chose là. Butez-les. Tuez-les. Ouais, mais ça voudrait dire que je déclare la guerre, quoi. Oh, mais putain. Mais c'est hors de question. Je n'ai pas du tout envie de laisser des missionnaires se balader dans mon territoire comme ça, quand même. J'ai encore le droit, non ? Sans vouloir déclarer la guerre. Je n'ai juste pas envie qu'ils se ramènent chez moi, ces enfoirés. Oh, fais chier, quoi. Caravane celte. Ah, oui, toi, du coup, on va encore passer le tour. J'ai ma deuxième main sur mon genou. Du coup, je n'utilise pas mes raccourcis clavier. Voilà, comme ça, vous voyez tout ce que je fais. C'est génial. Ouais, bah, du coup, vous, vous allez, voilà. Ah, je ne vais pas vous mentir, je suis complètement salty, là. S'ils viennent me convertir mes trucs. Ou même s'ils viennent convertir Bucarest ou je ne sais pas quoi, enfin. Mais cassez-vous. Cassez-vous, je vous prie. Et là, la pression, la pression à Fès qui est totalement unilatérale. Là, il n'y a pas de quiproquos. Il y a trois missionnaires. Attendez, je crois que je vais en construire aussi. En construire, que dis-je ? Ça ne se construit pas, un missionnaire. Mais je ne sais plus comment on fait. Si, voilà. Inquisiteur permet de faire disparaître les autres religions des villes. Unité permettant de convertir les villes à une religion. Alors, missionnaire, ça voudrait dire que c'est pour convertir les villes qui ne sont pas converties encore. Et inquisiteur, ça permettrait de déconvertir les villes. Très bien. Mais malheureusement, ça coûte de la foi. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux ? Bon, ça coûte 130, ce n'est pas énorme. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'attendre d'avoir un prophète ? C'est ça la question. Et à ce propos, je n'ai aucun bâtiment religieux. Enfin, il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien que je puisse faire pour gagner un peu plus de piété. Enfin, de foi, pardon. Enfin, franchement, je suis assez au ralenti, je trouve. On a eu nos archers composites. Du coup, on va les ramener là, à Fès, derrière. On va les ramener par là, tu vois. Ah oui, la colline, elle est bien, là, ici. On va la ramener là. L'ouvrier, ici, qui vient d'arriver. On va lui faire faire un comptoir commercial. Ici, grand temple. Ah ben voilà, suffisait de demander. Alors, attendez, ça donne plus 5. Multipli par 2 la pression religieuse exercée par cette ville. Putain. Dois être construit dans une ville sainte. Un temple doit déjà être construit dans toutes les villes. Plus l'Empire compte de villes, plus le prix augmente. D'accord. Ok. Très bien. Du coup, on est en train de se faire un grand temple. C'est plutôt classe. Voilà, voilà. Ici, Fès qui va avoir son 14e citoyen. Marrakech bientôt également. Fès qui a doublé Marrakech, mine de rien. C'est pas mal. Alors, je vais essayer de me donner... Je ne l'ai pas précisé, je l'ai complètement oublié. Il fallait que je le fasse. Il faut savoir que les tours deviennent assez longs. Donc, je pense qu'on peut faire à peu près 10 tours. Après, ça dépend. S'il s'agit de tours en guerre ou quoi que ce soit. Ça risque d'être un peu plus long. Mais je me fixe en moyenne entre 8 et 12 tours de jeu. En sachant qu'on s'est arrêté à 110. Donc, ça tombe bien. C'est tout rond. Parce que c'est à peu près la durée pour faire 20 minutes d'épisode. Là, pour exemple, on est au 119e tour et on est à 16 minutes d'épisode. Voilà. Donc, si on fait un poil plus de tours, à mon avis, on aura une vidéo de 20 minutes. Et c'est le format que je considère comme le plus optimal compte tenu de mon emploi du temps. Parce que le plus optimal à regarder, ce serait plus 25-30. Mais à filmer, pour moi, ça sera plus, par contre, du 20 minutes. Tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. D'ailleurs, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un de spécialement occupé dans la vie. Je suis un lycéen, tout simplement. Je suis en première, je suis assez jeune encore. Putain, il y a même des mercenaires. Oh là là. Des mercenaires qui se racontent, des missionnaires. Ah oui, mais c'est le bordel. Oui. Donc, ce que je disais, oui, je suis au lycée. Je viens de passer mon oral de TPE, d'ailleurs, ce matin. Donc, ça fait déjà une charge de moins. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais en train de travailler dessus. Donc, ça, déjà, ça m'a ralenti. Boussole, ça marche. Ça, déjà, ça m'a pas mal ralenti. Mais, maintenant que c'est fini, ça va quand même aller un poil mieux. Mais n'empêche, je ne peux pas me permettre d'agrandir, plutôt de rallonger mes vidéos. Donc, on a fini la boussole. On peut faire notre port. Donc, on va le faire à Marrakech une fois que le grand temple sera terminé. Et on peut se faire, du coup, une nouvelle technologie. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, on va essayer de fonder le congrès mondial. Ce qui nous permettrait d'avoir un petit avantage au début. Ce qu'il faut, pour ça, c'est faire l'éducation, puis l'astronomie, pour avoir les caravels. Caravels qui peuvent se balader un peu partout. D'ailleurs, à Rabat, j'ai fini. Donc, je pense qu'à Rabat, je vais faire quand même une Galéas, juste pour tester. Dans le doute. Unité, ouais, non. Bon, déjà, c'est une unité qui peut tirer. Donc, tant bien même, elle ne pourrait pas se balader partout en mer. Elle nous sera très utile. On la place là, vers le milieu de la mer, et puis on bombarde tout ce qui se rapproche. Honnêtement, il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Putain, c'est dingue. La route commerciale qui, je l'aurais cru, allait influencer Fès, mais au final, ça n'est pas le cas. Véritable Paka, le Pakal des Mayas, vénérable, voilà. Véritable, pourquoi je dis véritable ? J'aime beaucoup ce personnage, honnêtement, graphiquement. Et là, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans Sifsi. C'est ça, typiquement, ces écrans comme ça, je les trouve magnifiques. Je le trouve très très beau. Je pourrais rester comme ça pendant 10 minutes à regarder ça. C'est vraiment beau. Alors, on va discuter avec toi. Non. On va échanger avec toi. Une ambassade contre une ambassade. Alors déjà, tu es pauvre. D'accord. Il accepte sans surprise. Alors, j'aimerais savoir d'où il m'a découvert. Isabelle est une vraie menace pour l'équipe de notre monde. Il est... Ouh ! Ah ! C'est pas mal, ça ! Il y a Alexandre Legrand qui vient discuter avec nous et qui nous invite à rejoindre une guerre contre Isabelle. Et franchement... Franchement, ça se tente. S'il y a Alexandre Legrand, on va lui demander 10 tours pour se préparer. Puis ensuite, on va rejoindre la guerre. Je pense que c'est une occasion à saisir. Clairement. Donc, je disais, donc, Pakal, d'où est-ce que je le découvre ? Est-ce que ce ne serait pas ici ? Non. Pakal, où es-tu ? Ah d'accord. Donc, c'est... D'accord, ok. Donc, il se situe dans le nord-est de la Russie. Donc, ça n'est pas du tout un Américain. Donc, sans surprise, on le découvre. Même si c'est... Avec un peu de délai, certes. Putain ! On gagne plus 30 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. 25 routes commerciales. D'accord. Ah ! Et on a découvert une... On a débloqué une quatrième route commerciale. Et ça... Ça, c'est génial. L'économie qui va au mieux. Et donc, là, on va pouvoir faire masse troupes. Une fois qu'on a fini à Marrakech, on va faire... Des troupes. Une fois qu'on a fini à Fès, on va faire des troupes aussi. À Rabat, on va faire... On va le transformer en chantier naval. On va faire plein de Galéas. On va leur péter la gueule à ses Espagnols. On va prendre notre revanche. Après, il faut savoir qu'Athènes, je ne sais pas réellement à quel point il est puissant. Parce que, bon... Certes, sa ville, elle est de 17 de pop. Après, sa puissance militaire, je ne la connais pas réellement. J'ai juste le petit ledger à côté qui m'indique qu'au final, Isabelle est plus puissante. Donc, bon... Ça laisse un peu le doute planer. Cela dit, on verra ce qu'on fera. Il ne faut pas oublier que... Que l'Espagne, elle est alliée à Kizil, à Wellington et... Et... À Bucarest qui se situe... Non, pas à Bucarest, et à Budapest, je crois. Attends, t'es alliée à qui, toi ? Attendez, si je prends une... Moi, je ne sais plus comment je fais, mais... Mais je sais qu'elle est alliée à plusieurs cités-états qui sont franchement balèzes. Parce que Kizil et Wellington, quand même, c'est des villes, respectivement, de 13 et 12 de population. Donc, ils ont de quoi faire des troupes, si vous voulez, mon avis. Donc, c'est assez inquiétant, malgré tout. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. On a fait 11 tours, aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce let's play vous plaît. Et, apparemment, il va continuer pendant longtemps, puisque le jeu est assez lent. Donc, on va bien profiter de ce let's play. On va bien s'amuser. Et puis, je suis impatient de vous retrouver, très probablement, pour le début de la guerre, dans le prochain épisode. Ciao !